Ma vie est entre tes mains, Seigneur, comme je s'envoie Dans le guide de l'uturgie de la constitution de l'EPC, au chapitre 8, article 32, il est écrit Après l'avoir annoncé au pasteur, l'enfant qui doit recevoir le baptême est présenté à la session par l'un ou les deux parents Qui expriment par ce geste le désir de voir leur enfant baptisé Bienvenue à Parlons-en Nous parlerons d'une pratique qui a pris corps dans notre église depuis l'aube des temps Le parrainage, c'est quoi un parrain ou une marraine ? C'est une personne qui s'engage à soutenir son ou sa fille dans sa vie chrétienne Le parrainage en lui-même est un service qui doit être effectué par un individu qui a une dette pour décharger la mère ou le père d'un enfant L'enfant ou la personne parrainée est donc appelée techniquement un filleul ou une filleul D'où l'EPC a puisé cette pratique ? Notons avec précision que le terme parrainage n'existe pas dans le texte de l'EPC Mais cette pratique a été adoptée par l'église L'origine donc du parrainage romande au deuxième siècle avec l'origine religieuse au sein du christianisme Et par la suite a continué à obtenir des significations distinctes Il a été officialisé par le droit civil romain antique Dès cette période, le parrainage a une connotation de servitude volontaire que possède un individu particulier par rapport à une famille donnée Quel est donc le rôle d'un parent ou d'une mère ? Il doit accompagner son ou sa filleul dans la préparation des sacrements Aider son ou sa filleul à grandir dans la foi Aider les parents à accomplir leur rôle d'éducateur Prier pour leur filleul car désormais ils constituent une parenté spirituelle Éduquer leur filleul Aider leur filleul à être catéchisée Dans notre église, l'EPC Quelles sont donc les actions qui entraînent le parrainage ? Il y a entre autres le baptême d'enfant, le baptême d'adulte, l'installation aux charges d'anciens d'église, l'installation aux charges de diacres, les mariages, etc. Le rôle du parrain ou de la marraine change en fonction de l'action qui l'entraîne Deuxièmement, le parrain ou la marraine doit posséder les capacités nécessaires et une certaine maturité pour accomplir leur rôle Troisièmement, puisque nous sommes de l'EPC Un parrain ou une marraine devrait être un chrétien ou une chrétienne baptisée et bien entendu membre communiant Cette pratique, comme nous l'avions précédemment dit, n'existe pas dans les textes de l'EPC, encore moins dans sa constitution Et n'existe pas aussi clairement dans les Saintes Écritures Est-ce une pratique obligatoire ou non ? Merci